Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne RockModern qui vient d'être complètement réorganisée. Alors je vais faire une petite présentation de cette nouvelle chaîne, notamment pour saluer bientôt les 1000 abonnés qui vont pouvoir me permettre d'accepter à certaines fonctionnalités prévues par YouTube dès qu'on atteint les 1000 abonnés. Alors ma chaîne se présente en deux catégories de vidéos. Alors la première catégorie c'est bien sûr les nouveautés et les disques vinyles, mais ça devenait un petit peu pénible de vous faire des vidéos sans vous les faire écouter tous ces disques. Donc j'ai voulu faire une deuxième catégorie de vidéos avec uniquement des audios, des enregistrements vinyles et j'ai été un petit peu gêné par les droits. Il a fallu que je feinte un petit peu YouTube et que je puisse vous diffuser des enregistrements vinyles, mais libres de droits pour pas que ce soit bloqué par YouTube. Et parce que dès que c'est sorti en CD, dès que la version est sortie en CD, elle est immédiatement annulée, enfin, comment dirais-je, bloquée, voilà, bloquée purement et simplement par YouTube. Donc il y a des restrictions pas possibles. Ça m'est arrivé deux fois d'avoir diffusé pourtant des enregistrements vinyles, mais qui étaient déjà sortis en CD. Et à ce moment-là, ça a été purement et simplement bloqué. Donc c'est pas évident de trouver un choix pertinent, un choix qui puisse plaire. Mais l'avantage de cette playlist qui s'intitule « Musique non-stop », eh bien c'est de vous diffuser en continu de la musique de petits groupes, des années 80 notamment, donc non sortis en CD, ce sont des exclusivités notamment, donc enregistrements vinyles, et alors ils s'enchaînent les uns à la suite des autres, et vous avez plusieurs heures d'écoute, vous pouvez vous brancher sur cette playlist, et puis vous écoutez tous les disques à la suite, ou alors vous pouvez zapper en passant d'une vidéo à l'autre, voilà, pour si le morceau ne vous plaît pas. Donc ça c'est un petit peu nouveau, parce qu'on m'avait reproché de ne pas, de présenter les disques un peu comme un disquaire, sans faire écouter finalement. C'était un peu de la musique morte, ces vidéos uniquement d'unboxing et de présentation de nouveautés, ou d'anciens vinyles d'occasion, voire ceux que j'ai depuis très longtemps dans ma collection. Alors, la première partie bien sûr subsiste, c'est-à-dire que je fais toujours des vidéos sur les nouveautés, d'unboxing, que ce soit l'occasion, des disques d'occasion assez anciens, ou des nouveautés, édition ou réédition. Et donc, ça c'est toujours sous une forme d'unboxing, pour vous donner la primeur quand je déballe un paquet, comme celui-ci par exemple, qui vient de chez Newbury en Amérique, et que je vais ouvrir pour vous donner un exemple de ces unboxings. Alors, ces musiques que je présente, bien sûr il y a des éditions et des rééditions, alors de la musique qui peut être des années 70, 80 et 90, donc souvent des rééditions, ou des disques d'époque, et voire des bandes originales, et puis surtout une grande partie de disques qui sont sortis depuis 2014, au moment de la résurgence du disque vinyle, où finalement on a eu pléthore d'éditions colorées, d'éditions limitées, qui sont d'édition et de réédition, disques neufs. Voilà. Alors, on a bien sûr les groupes pop-rock, électro-disco-pop, new wave, c'est assez étendu, ça peut aller du rock progressif à la new wave, au disco, au funk, au reggae, donc pop-rock, électro-disco-pop, je vous l'ai dit, tout ça, et aussi les bandes originales de films ou de séries télévisées, qui sont sorties sur Netflix par exemple, ou Amazon Prime, etc. Qu'est-ce que je pouvais dire ? C'est tout. Donc je peux vous donner un petit exemple, un petit exemple sur un unboxing que je viens de recevoir de chez Newbury Comics aux Etats-Unis, spécialisé dans les comics, mais aussi dans les bandes originales. Et l'avantage, je peux vous le dire, de cette maison 10, c'est qu'il n'y a pas de droit de douane, il sous-déclare, et il vous envoie les colis généralement avec un seul vinyle à l'intérieur, parce que les frais de port sont considérablement réduits, et l'avantage, c'est qu'ils ont des exclusivités, par exemple, vous avez Enjoy the Right Records, WorkSwork Records, ou Mondo Records, qui sont spécialisés dans les bandes originales de films, voire fantastiques, d'horreur, science-fiction, etc. Et notamment, et ils font, ils réservent certains tirages en exclusivité à Newbury, avec des éditions particulières, qui sont réservées qu'à eux, et souvent, quand ils sont épuisés chez Mondo, WorkSwork ou Enjoy the Right Records, et bien on peut encore les trouver chez Newbury, et là notamment, notamment, je vais vous montrer ce disque de chez Waxwork Records, Lost the Thames 3, de John Carpenter, qui était épuisé assez rapidement chez Waxwork, et là c'est un tirage Waxwork, mais c'est l'édition exclusive de Newbury Comics, exclusive, vous voyez, donc on peut trouver encore sur le site de Newbury, je vous le dis, parce que c'est disponible chez Sacred Bond Records, voilà, c'est écrit vraiment en tout petit, excusez-moi, voilà, donc, tirage de 2020, et Sacred Bond Records, donc a sorti ça avec Waxwork Records, et évidemment, a réservé certains tirages exclusifs à Newbury, que je vais vous ouvrir, alors un petit aparté, je vous avais déjà présenté, donc, dans mes vidéos, que vous pouvez voir dans la série New, New, disque vinyle, nouveauté disque vinyle, alors il y avait déjà ces deux, ces deux compilations, d'extraits de BO de John Carpenter, mais aussi, parce qu'il n'a pas fait que des BO, il a fait aussi des musiques comme ça, et qui ne sont jamais sortis en BO, voilà, donc, ce sont également des exclusivités de Newbury, que je vous avais déjà présenté, donc, dans la chaîne, et qui sont bien sûr soldates, mais qui ont été rééditées par, par Newbury, Network Comics, c'était des éditions éditées à 500 exemplaires, vous voyez, ça c'est le 2, et ça c'était le 1, Lost Times, toujours, pareil, donc, c'était une exclusivité, oui, Newbury aussi, Newbury, donc, c'est assez avantageux, de les prendre, voilà, donc, il y avait pas mal de choses, bon, là, je ne peux rien vous faire écouter, c'est, bon, il faudrait peut-être faire des essais, peut-être que je ne serais pas bloqué complètement, mais bon, comme c'est sorti en CD, en numérique, tout ce qui est sorti en numérique, généralement, j'ai eu des, j'ai eu vraiment des, pas des blâmes, mais vraiment des, des, des blocages, puis des avertissements, quoi, et j'ai l'impression que si ça se répétait, je me demande si ma chaîne ne serait pas purement et simplement bloquée, voilà, bon, j'ai eu des réclamations sur les vieux vinyles que j'ai enregistrés en audio, mais du moment qu'il n'y a pas de, d'usage, enfin, que ce n'est pas monétisé, si vous voulez que la vidéo n'est pas utilisée à des fins lucratives, eh bien, automatiquement, vous n'êtes pas bloqué, même s'il y a une réclamation, donc, elle est plus ou moins libre de droit, pour tout ce qui est vinyles, alors, ensuite, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire, donc, on va quand même l'ouvrir, ce vinyle de John Carpenters, qui avait fait trois films en 80, alors, si vous me souvenez sur le mot, c'est 80, 81, 82, alors, The Thing, bien sûr, en 82, avec l'A.B.O. de The Thing, d'A.N.O. Morricone, et en fait, c'était John Carpenters qui avait fait pas mal d'essais, pour cette vidéo, et ils ont collaboré, en fait, ensemble, mais John Carpenters avait besoin de quelqu'un de connu, qui compose, et qui joue cette B.O. pour faire décoller le film, qui a eu du mal au départ, ça a été un petit peu un flop, un flop, je crois qu'ils ont dépensé un million de dollars, quand même, à l'époque, et je me demande si ça n'a pas été tourné au Groenland, parce qu'il n'y avait pas d'effets spéciaux, à l'époque, donc, pour The Thing, et il y a eu, donc, bien sûr, Escape from New York, en 81, et en 80, The Fog, voilà, à peu près, donc les trois films, et puis aussi, bien sûr, toute la série d'Halloween, de John Carpenters, voilà, alors, le système 3, on va l'ouvrir, alors, à ma façon, donc là, c'est assez rapide, quand vous avez un jean, c'était le disque jockey, enfin, le disquaire de champ disque, qui a donné naissance, après, au Viagé de Megastore, aux Champs-Elysées, qui avait donc des piles de disques, et pour les ouvrir rapidement, il faisait ce système, voilà, donc, The Lost Them, c'est le troisième volume, alors, on a Alive, After Death, Weeping Ghost, Dripping Blood, Dead Eyes, Vampires, Touch, En phase B, Symmetry, Skeleton, Turning the Bones, The Dead Walk, et Kapatian Darkness, dans des extraits de, BO, voilà, bien sûr, voilà, Alive, donc, c'est Lost Them 3, Alive, After Death, et on a un poster, un poster, assez sobre, tout à fait, dans la lignée de, de tout ça, voilà, je ne sais pas si je peux vous le montrer, en entier, voilà, je ne sais pas si ça passe, voilà, pas mal, pas mal, donc, assez grand, belle affiche, qu'on a bien sûr, la sous-pochette, alors là, c'est jeune et vieux, c'est pas de, voilà, me semble-t-il, me semble-t-il à vérifier, je pense, voilà, donc, exclusivité, Newberry, regardez comme elle, comme elle est belle, c'est vraiment une très, très, très jolie exclusivité, ça me fait rire, parce que, il y a d'autres chaînes, qui ont présenté d'autres éditions, et sont différentes, c'est marrant, voilà, donc, très, très, très belle édition, je pense qu'il y en a encore, je pense qu'il y en a encore, ça a été en pré-order, pendant pas mal de mois, et voilà, donc, ensuite, alors là, je me suis fait un petit peu avoir, parce que je pensais avoir les éditions colorées, mais enfin, elles ont été, et puis, assez rapidement, chez un autre, une autre maison 10, un autre label, Invada Records, qui diffuse les Lake Shore Records, Etats-Unis, Invada, c'est en Angleterre, alors, ce sont les deux, les deux BO de Dispatches from Elsewhere, avec le premier, c'est Music from the Jejun Institute, et ensuite, et ensuite, Music from the Elsewhere Society, alors, deux BO par, Aticus Ross, Leopold Ross, et Claudia Sarn, qui sont des auteurs compositeurs anglais, Anticus Ross, c'est plutôt un compositeur, et Leopold Ross, c'est plutôt un chanteur, et qui ont fait leur début, dans, l'un comme compositeur de la BO, et l'autre comme chanteur, dans le livre d'Elie, The Book of Ellie, donc un film des frères Hutch, ils ont donc démarré, avec surtout les frères Hutch's, voilà, donc le livre d'Elie, qui était sorti, livre apocalyptique, après la fin du monde, une guerre nucléaire, voilà, mais très très bien joué, pas mal, un peu progressif, justement, moi j'aime bien les films, style aliens, The Thing, tout ça, qui sont progressifs, voilà, c'est pas mal, c'est pas mal du tout, il y a un peu de suspense, et donc ça, c'était la version que vous aurez, bon, voilà, qui était sorti en 2000, si mes souvenirs sont bons, 2010, je crois, ça doit être assez ancien, 2011, voilà, donc, ouais, si mes souvenirs sont bons, donc je présente également, sur la chaîne, donc des DVD, comme ceci, alors, oui, tout ce que je pouvais dire, c'est qu'ils sont, ils résident à Los Angeles, depuis 2000, ils enregistrent là-bas, évidemment, voilà, oui, 2010, The Book of Elie, je vais regarder, alors ça met en scène, bien sûr, ça a été créé, ça met en scène, en vedette, Jason Segel, et donc, l'histoire, je ne vais pas vous, tout vous dévoiler, sauf si vous avez Amazon Prime, vous pouvez regarder, donc, c'est un petit peu, un jeu de piste, il y a des énigmes, voilà, je ne vais pas vous en dire plus, parce que, après, il faut quand même que vous ayez envie de regarder, alors, c'est des éditions toutes bêtes, toutes black, voilà, toutes black, avec ses morceaux, alors qu'il y avait deux superbes éditions, mais qui ont été épuisées, elles sont sorties pendant le confinement, je crois, elles ont été épuisées, assez rapidement, voilà, ce sont des éditions 180 grammes, quand même assez jolies, mais bon, les vinyles sont noirs, mais, voilà, alors que j'avais commandé, les éditions colorées, mais apparemment, apparemment, c'était épuisé, ou c'était les derniers, ils n'ont pas été capables, de m'envoyer, ces, ces éditions colorées, mais enfin, le vinyle, doit être pas mal, non plus, donc super macarons, voilà, donc, music from the J. June Institute, alors c'est plus à base de guitare, comme BO, et l'autre, est plus électronique, plus synthétique, music from the Elsewhere Society, donc c'est un petit peu, deux BO opposés, voilà, music from the J. June Institute, est une partition électronique, voilà, et music from the Elsewhere Society, c'est un album, donc, à base de guitare, voilà, j'avais interverti, les deux, voilà, donc, ce que je pouvais vous dire, sur ces BO, ensuite, petite aparté, bon, c'est pour faire un petit peu, le palais générique de la chaîne, et puis, de vous montrer un petit peu, comment ça se déroule, une vidéo, pour ça que ça fait, ça fait vidéo, un petit peu de présentation, ça sera la vidéo de présentation, voilà, je vous remontre un petit peu, ce, ce disque que j'avais fait, en unboxing, et pour moi, c'est un des meilleurs albums, de l'année, ça va faire plaisir à Hello Vinyl, vraiment, 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 Stephen Wilson, The Future Bites, oui, quand je l'avais présenté, en unboxing, je ne l'avais pas encore bien écouté, je l'avais trouvé, un petit peu, moins énergique, que le précédent, mais, vraiment, vraiment, en 2021, surtout, Man of the People, là, ici, un morceau d'au moins 8 minutes, sur la phase B, je vais vous montrer la phase B, je ne sais pas si vous allez voir, sur la plage, ah oui, comme c'est de l'édition blanc, je ne sais pas si ça va sortir, vous allez voir la durée, mais c'est vraiment, ça fait penser à ce que faisait un peu David Guetta, c'est déjà plus mon style, c'est vrai que c'est un petit peu plus, je dirais un petit peu plus électro, quand même, que ce qu'il faisait, je ne sais pas si ça plaît à Hello Vinyl, ça, parce qu'elle est peut-être plus rock, je ne sais pas, je ne sais pas, voilà, donc, vraiment, The Future Bites, la limited edition, donc, morceau qui fait peut-être même 10 minutes, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas chronométré, Man of the People, que je vais m'empresser, de me graver sur un CD, un CD, alors, je présente également des vinyles neufs, ou anciens d'époque, comme par exemple, ce groupe New Wave, Servant Swimming in a Human Ocean, de 1985, qui vient des Etats-Unis, et j'ai pu, avoir une édition, une édition scellée, donc, vous voyez, donc, ça c'est de la New Wave, mais c'est assez bon, donc, 1985, bon, on va l'ouvrir, pour la primeur, pour avoir la primeur, de ceci, alors, ensuite, on a une sous-pochette, on a une sous-pochette, et, le disque, donc, voilà, c'est ce que je présente, comme ceci, donc, avec sous-pochette, mais vous voyez, les scellés neufs, alors, c'était pressé, chez, donc, Incorporated Mirror Records, produced by Dave Perkins, donc, donc, très bon, très bon disque, très bon disque, de New Wave, et pour finir, un des disques d'occasion, que, voilà, que je peux recevoir, donc, de Roger Taylor, le batteur, un trompettiste, enfin, il a fait, il a fait du pipo, il a fait de tous les instruments, donc, de Queen, évidemment, les fans de Queen, sont très tatillons, donc, il ne faut absolument pas se tromper, c'est vraiment, le batteur, voilà, que je ne me trompe pas, et trompettiste, paraît-il, il y a eu un peu un duel, un duel sur la chaîne, sur ma chaîne, il y en avait certains qui disaient, non, il n'est pas trompettiste, non, il est débatteur, etc., c'est marrant, donc Roger Taylor, et là, c'est vraiment Strange Frontier, qui existe en CD, malheureusement, je ne pourrais pas vous le faire écouter, en vinyle, parce que, c'est sorti sur la compilation, enfin, sur l'album, sur l'album, de Roger Taylor, de 84, Strange Frontier, avec cette Extend Mix version, de 8 minutes, qui est sorti, donc, en CD, donc, je pense que je serai censuré, c'est pour ça que je les diffuse, souvent à l'unité, parce que, comme ça, si je suis censuré, eh bien, automatiquement, la vidéo est quand même, pas complètement amputée, parce que, si je compile 12 morceaux, et qu'au milieu, il y en a 3 qui sont censurés, bon, c'est assez compliqué, après, il faut en faire la vidéo, tout ça, pour faire l'enregistrement, donc, Roger Taylor, Strange Frontier, Strange, pardon, avec l'accent, Strange Frontier, voilà, très, très beau disque, qui est vraiment état neuf, alors là, ça cote un petit peu, il faut compter quand même, c'est des, c'est des, c'est des vinyles, des maxis, qu'on achète dans les 15 euros, parce que, tout ce qui est queen, tout ça, ça commence à être coté, et encore, ça sera riffé de plus en plus, donc là, j'ai peut-être le temps, d'ailleurs, Extended Mix, non, il n'y a pas, voilà, 84, donc c'était EMI en plus, alors EMI, vous imaginez les droits, voilà, donc, un petit aperçu, sur la restructuration de la chaîne, donc, en dessous, vous avez ici, Music Non-Stop, et ensuite, là, vous avez Nouveauté, et puis aussi, j'ai fait deux playlists, sur le nettoyage des disques, parce que j'ai eu plusieurs milliers de vues, et aussi, sur Depeche Mode, j'ai été obligé de faire une playlist, sur la discographie, des unboxings, des coffrets, des maxis de Depeche Mode, parce que j'ai eu plusieurs milliers de vues, là aussi, par vidéo, ça a intéressé beaucoup de monde, donc, j'ai un peu regroupé tout ça, bon, après, toutes les autres vidéos, qui ne sont pas audio, sont regroupées, dans la série News et Nouveauté, en disque vinyle, et puis, donc, pour ce qui est audio, vous avez la playlist, et comme ça, vous pouvez tout écouter, il y a aussi une compilation, un petit peu high energy, c'est pas tellement New Wave, c'est plutôt du high energy disco, un peu, un petit peu New Wave aussi, mais, bon, la New Wave, c'est assez péjoratif, alors, j'ose plus tellement en parler, parce qu'on pourrait parler de, de punk, de post-punk, d'électro-disco-pop, tout ça, mais en fait, voilà, la New Wave regroupe beaucoup de choses, vous avez UB40, par exemple, c'est du reggae, c'est plus reggae, mais c'est classé en New Wave, Madness, tout ça, c'est du scar, mais c'est classé dans la New Wave, ensuite, les Sex Pistols, Adamance, tout ça, c'est classé en New Wave, en Angleterre, moi, quand j'y allais, ils considéraient la New Wave comme du punk, c'est tout, tout le reste, c'était du pop, pour eux, c'était pas de la New Wave, si on disait, si on leur demandait, do you have some New Wave records, et bien, ils vont montrer le bac de punk, il y avait des magasins qui étaient spécialisés dans la New Wave, c'était que du punk, voilà, donc après, on y a mis un peu n'importe quoi, on y a mis du disco aussi, du mauvais disco en fait, du mauvais disco électronique, il y a du très bon Italo Disco, mais il y a du très mauvais Italo Disco, on y a mis ça dedans, on a mis, en fait, tous ces discos de musique électronique, un petit peu, on a mis ça dans la New Wave, alors ça a un peu pollué cette New Wave, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses aussi avant-gardistes, c'est un spectre très, 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 très large, de la New Wave, voilà, donc j'espère que cette vidéo de présentation, ça va vous donner envie de zapper, parce qu'il faut faire des recherches aussi, alors je ne peux pas faire des playlists indéfiniment, je pourrais faire des playlists sur les discographies, sur les groupes, mais enfin après, on va avoir des quantités, je ne sais pas, peut-être que je ferai des playlists sur les discographies, mais bon, souvent, je mélange des fois des discographies avec des nouveautés, alors c'est un petit peu à cheval sur tous les genres, voilà, donc, à part ces nouveautés unboxing, voilà, je voulais vous dire ce que la chaîne va compter comme nouvelle vidéo, et comment elle va fonctionner, donc, il y aura une partie en audio, mais je vous dis, ce sera plutôt des compilations, d'une douzaine de morceaux à la fois, que je sortirai tous les 15 jours, pour ne pas lasser, parce que j'ai eu l'impression qu'il y en avait beaucoup qui étaient perdus, avec, je n'avais pas encore fait de playlists, il y avait beaucoup de youtubeurs, et j'ai stagné d'ailleurs au point de vue abonnés, j'avais énormément d'abonnés, j'avais 3 ou 4 abonnés par jour, et je suis resté toujours au même niveau, donc je pense qu'il y a des gens qui ont dû se décourager, qui ont dû se désabonner, je pense, puisque le solde était, en fait, quand je gagnais 3 ou 4 abonnés par jour, en fait, je devais en perdre 3 ou 4, donc maintenant que je fais les playlists, ça a l'air d'aller mieux, les gens sont moins perdus, tant mieux, voilà, puis ça plaît, parce que j'ai pas mal d'abonnés, qui aiment quand même ces vidéos audio, puis d'autres qui n'aiment pas trop, alors on ne sait plus quoi faire pour satisfaire tout le monde, voilà, écoutez, j'espère que vous portez bien, et puis que vous allez faire de bons visionnages, de bonnes trouvailles, parce que quand j'ai installé toutes ces, dispatché ces vidéos dans les différentes playlists, les listes, j'aime mieux vous dire que je me suis rendu compte, je ne veux pas me dresser une corne de laurier, mais il y avait un sacré travail en vidéo, puis il y en avait plus de 400, il doit y avoir entre 400 et 500 vidéos, puis toutes aussi passionnantes les unes que les autres, voilà, alors, écoutez, à bientôt, et j'espère qu'on pourra faire un live très vite, allez, salut et bonne soirée !